Le 15 de France est passé par toutes les émotions lors du tournoi des 6 nations. Fabien Galtier, le sélectionneur des Bleus, en livre son bilan avec sincérité et lucidité. Un tournoi mi-fig mi-raisin. Tel est le sentiment laissé par les Bleus lors du 6 nations qui le week-end dernier a livré son verdict. Une sévère déconvenue face à l'Irlande. Une victoire heureuse contre l'Ecosse, un nul heureux lui aussi face à l'Italie, puis un net rebond observé au pays de Galles avant le bouquet final et libérateur contre l'Angleterre. Voilà pour la vue d'ensemble des montagnes russes traversées par le 15 de France ces deux derniers mois. Avant le déplacement au pays de Galles, véritable tournant pour les hommes de Galtier qui alors pouvaient hériter de la dernière place du tournoi, le sélectionneur tricolore avoue avoir secoué quelque peu ses troupes. Je leur dis qu'il n'y a pas assez d'énergie. Que je ne suis pas satisfait des entraînements, que ça ressemble à tout ce qu'on fait en match. Et que j'ai besoin d'énergie. Je ne dis pas que les joueurs n'en veulent plus, mais j'ai besoin d'énergie, tonne ce dernier dans les pages de l'équipe. Je leur ai dit, venez chercher le maillot, parce qu'il y en a qui sont en train de le porter moins bien. Les mots du patron alors ont fait mouche, manifestement. Et le sang neuf injecté dans le collectif a fait son office. Je ne crois pas au fait de jeter un joueur comme ça dans l'équipe. Et qu'il change tout, nuance Fabien Galtier. Nolan le garec, il faut qu'il ait baigné dans le truc pour qu'il soit accepté. Ça faisait deux ans et demi qu'il était avec nous. Il était prêt, et les joueurs étaient prêts à jouer avec lui. Nicolas Deporter travaillait déjà avec nous, mais il n'avait pas la même préparation que Nolan. On a vu qu'il n'était pas assez préparé. Ça a été dur pour lui. Mais il nous a apporté sa fraîcheur. Ça aura été plus dur pour un Mathieu Jalibert dont on attendait peut-être trop. On ne peut pas comparer le niveau de club et le niveau international. Souffle le chef d'orchestre des Bleus. Ce n'est pas le même niveau. Et il ne jouait pas dans le même contexte. Mathieu n'était pas accompagné de la même façon. Avec Bordeaux. La dynamique était favorable. Nous, on était dans une dynamique à l'équilibre, voire défavorable. Ce qui fait que tu ne joues pas pareil. Mathieu, comme les joueurs qui ont été moins en réussite. Avec des guillemets, ils ont pâti de ce contexte. Sans jamais faire de généralité, Fabien Galtier dresse tout de même un implacable et douloureux constat. On ne peut pas remplacer Antoine. On savait qu'il ne serait pas là. Et de conclure avec optimisme toutefois. Mais cette compétition a permis à des joueurs de grandir.